Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis en premier STAV et dans le cadre d'un travail en polycircularité avec la biologie et la physique chimique, aujourd'hui on est avec un boulanger pour fabriquer du porc. Par exemple, aujourd'hui j'ai pesé de la farine avec du levain, ensuite on va le pétrir et le faire sûr pour fabriquer du porc. Alors maintenant qu'on a terminé la position de notre pâte, on va la mettre dans le bol et après on va la pétrir en 8 minutes avec cette machine. Alors ici à la vitesse 1 en fait ça sert à mélanger tous les ingrédients ensemble donc on a mis de la farine, de l'eau, du levain et du sel. Quand on va passer à la vitesse 2 comme ici, la pâte va être mélancée très rapidement ce qui va permettre de faire entrer de l'air à l'intérieur du mélange, ce qui va permettre d'ajouter de l'air et activer les levures. Alors après avec l'articération, ça va gonfler la pâte. Alors après avoir laissé reposer la pâte, on l'a façonné, donc on l'a mis sur une table, on a effleuré avec un petit peu de farine afin que la pâte ne colle pas à la table. Donc les étapes du façonnage ont permis de donner plus de consistance à notre pâte, donc on l'a mal accue, donc on donne plus de force. Donc après l'étape de fermentation qui permet de donner du coup, le façonnage permet d'avoir une forme de pain, ensuite on les va tracer ici sur des claques qui sont ensuite sur ce chariot. On les laisse lever encore un petit peu, histoire que le pain prenne plus de volume et après on pourra passer à l'étape de la cuisson. Voilà, alors notre pain a cri pendant maintenant 45 minutes dans le cours. Donc moi j'ai fait un pain à la farine de blé ancien et au levain. Donc maintenant qu'on a terminé notre atelier, on va passer à la dégustation ensemble pour voir les différentes farines qu'on a utilisées et les différences que ce qu'il y a fait pour avoir observé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !